Avec le présent vidéo, je m'apprête à débuter la partie de mes notes de cours du chapitre 44 qui correspond à la section 4.8 de ces gains qui porte sur le champ magnétique généré par une boucle de courant. Ce qu'on avait vu précédemment, c'était par un fil infini. Là, ça va être par une boucle, donc un cercle de courant dans la plupart des cas. On va aller voir dans le résumé qu'est-ce qui correspond à cette partie-là. Maintenant, dans le résumé du chapitre 44, il faut aller à la deuxième page, à peu près au tiers de la page, lorsque le titre est « boucle circulaire ou spire de courant », c'est deux synonymes. Et l'attention, il va falloir faire très attention à faire la différence entre la présente matière qu'on va voir dans le 4.8 et la matière qu'on va voir dans le 4.9, qui est le solénoïde versus la boucle de courant ou la spire. Donc, regardez les images que j'ai mises en résumé. Je ne sais pas si vous avez arrivé à faire une différence, c'est tous les deux des cercles. Il peut y en avoir ici, il y a comme trois cercles. Ici, il y en a plusieurs. Quand est-ce qu'on commence à dire que ça, ce n'est plus une spire de courant, que c'est rendu une bobine de courant, le critère principal, c'est la longueur versus le rayon. Le rayon, c'est le rayon du cercle, dans un cas comme dans l'autre. Puis la longueur, c'est l'autre dimension. Donc, quand cette dimension-là est petite versus le rayon, on va prendre les formules de spire de courant. Dans le fond, c'est un cerceau. Même s'il y a deux, trois tours de courant, on va continuer à considérer ça comme un cerceau. Quand ça devient un cylindre, c'est que cette longueur-là, le nombre de spires, mais surtout la longueur, ne devient plus négligeable versus le rayon. Dans le dessin, ici, on voit très bien que la longueur est même plus grande que le rayon, ce qui était le contraire ici. Donc, la première des choses à bien observer pour être sûr de choisir les bonnes formules, c'est est-ce que je suis dans le cas d'une spire, d'une boucle de courant, ou dans le cas d'un solénoïde. Je m'excuse, je n'utilise pas tout à fait le bon terme, parce que dans tous les cas, ce sont des boucles de courant qui sont formées ici. Ce que je devrais plutôt dire, quand j'avais le cerceau, c'était la bobine, puis quand j'ai plusieurs ronds comme ça, puis que ça devient un vrai cylindre, ça, c'est le solénoïde. Seguin utilise des drôles de noms, il va parler de bobines à spires non superposées, parce que quand ils sont rendus qu'ils sont plusieurs comme ça, on ne peut plus les considérer comme superposées. Quand il n'y en a que quelques-unes comme ça, deux, trois, puis que la longueur est si négligeable versus le rayon, dans le fond, on fait le problème comme si il n'y en aurait rien qu'une, plusieurs fois au même endroit, si on veut. Il y a plusieurs formules, dépendant de où est-ce qu'on veut connaître le champ magnétique. Donc, quand on est dans le cas du cerceau, on peut calculer le champ magnétique au centre du cerceau, sur l'axe du cerceau, mais plus loin qu'en son centre. Après ça, ça commence avec des formules très complexes ailleurs dans l'espace. Donc, ça, c'est des endroits où on a des formules faciles qui ont été démontrées. ailleurs dans l'espace, parce qu'il existe évidemment du B à d'autres endroits dans l'espace, mais la formule est très complexe. Évidemment, on peut avoir juste une partie de cercle. C'est les mêmes formules. Je n'ai pas mis le N, mais dans le fond, il pourrait y avoir le N aussi. Mais on prend une fraction du cercle. Le F, c'est justement ma fraction de cercle. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?